Donc, cette situation, il y a une tradition de lutte, mais à chaque conflit social, la fracture raciale réapporte. Alors, on va poser la question à Éric Zemmour. Parce que je voudrais poser la question, parce que sinon j'ai attendu mon tour. Allez, attendez votre tour. Un, je voudrais dire à Luc Laventure que ça m'étonne de sa part d'une telle naïveté quand il dit « c'est incroyable, la grève a été lancée le jour de l'investiture d'Obama ». Vous nous la baillez belle, comme on disait au XVIIe siècle, c'est fait exprès. Évidemment, ils ne sont pas fous. Notre syndicaliste de l'UGT, il a fait exprès. C'est un fou médiatique politique. Ce n'est pas le complot, mais arrêtez. Vous ne pensez pas qu'il y a eu un espoir suscité par l'Éric Zemmour Obama qui s'est exprimé au sein de la population complètement ? C'est deux choses différentes. Qu'il y ait, qu'il y ait, dans les populations noires de par le monde, une espèce de fascination... Il y a une espèce de fascination pour le succès d'Obama, un effet revanche, etc. Pas revanche, espoir. Non, pas revanche, si vous voulez. C'est pas pareil. Moi, je pense que c'est revanche-espoir, mais bon, peu importe. Éric, est-ce que je peux t'interrompre pour deux secondes ? Bien sûr. Je ne le fais jamais, bien sûr. Vous ne laissez pas déstabiliser. Non, 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 pas par Éric. Non, non, ce n'est pas de la naïveté. Je dis simplement, les commentateurs, rares sont les commentateurs, en tout cas je ne les ai pas entendus, qui ont mis ce parallèle entre... Mais vous avez raison. Mais moi, je pense qu'il a fait exprès. Moi, je pense que... Vous pensez que c'est une volonté délibérée du dirigeant. Mais il a une grande habileté médiatico-politique. Je lui rends hommage. Il fait son boulot. Donc pour moi, ce n'est pas un hasard. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour l'histoire raciale et tout ça... Je n'ai pas dit raciale. Non, non, non. Je dis identitaire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. La phrase du dépointe, là, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie que ses filles ou ses filles s'épousent des noirs, il a le droit. Il fait ce qu'il veut. Les autres ont le droit de se mélanger. J'en ai assez. Ce n'est pas parce que pendant des dizaines d'années, on a dit, il ne faut pas se mélanger, et que ceux qui se mélangeaient étaient punis, entre guillemets, que même écoutez la phrase, nous, on a voulu préserver la race. Mais alors ? Mais c'est un très vieux mot français, la race. Mon grand-père disait, sale race pour la famille de sa femme. C'est un très vieux mot français. Non, mais c'est symptomatique d'une situation sur place. Non, en même temps, ce n'est pas vrai. Il y a des inégalités entre une grande partie de la population qui est noire et l'autre. Bien sûr, sauf que, Luc, c'est ça mieux que moi, il y a toute une hiérarchie, justement, depuis deux siècles. Ils n'ont pas cessé de se mélanger, contrairement à ce que prétence ne se dépointe, parce que justement, la colonisation française, c'est le mélange. Il y a une très belle page de Michelet là-dessus, qui explique la différence de la... Moi, je vais vous citer quelque chose qui va peut-être remettre tout le monde d'accord. Non, mais il n'a pas fini, Eric. Eric, vous l'avez fini ? Oui, je finis sur Nadir, simplement. Quand il dit qu'il y a une pérennité de la domination des béquets à aujourd'hui, il a raison. Mais ce n'est pas qu'en Martinique que ça se passe ainsi. Partout, dans beaucoup de pays du monde, en Algérie, un pays que nous connaissons bien, Nadir et moi, les Arabes ont toujours la domination sur les Berbères depuis à peu près 1000 ans, parce qu'ils les ont vaincus. Je veux dire, il y a des tas de pays où ainsi... Non, mais il ne faut pas l'accepter. Non, je ne dis pas qu'il faut l'accepter. Je dis qu'il faut arrêter de focaliser, de dire, c'est mal, parce que c'est des Blancs qui dominent là depuis des siècles. Eric, ça ne dit pas, c'est mal parce que des gens souffrent et ne sont pas pris à la juste valeur. C'est tout. Cher Anastasie, moi, je pense que j'en ai assez. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai assez des discussions sur l'égalité réelle. Moi, ce qui compte, c'est l'égalité des droits. À partir du moment où, contrairement aux États-Unis, tout le monde a les mêmes droits, j'en ai assez qu'on se plaigne des inégalités. Les inégalités, c'est la vie. C'est ça que je veux dire. Je ne peux pas l'écrire. On va laisser les flaventures. À partir du moment où il y a l'égalité des droits, évidemment. Égalité des droits, les flaventures. Je ne peux pas laisser Éric dire cela parce qu'il a quelque chose. Il y a une posture qui me paraît très dangereuse qui est de dire « Je me réfère à la turpitude de l'autre pour justifier ma pauvre turpitude. » Comparaison n'est pas raison. Non, la nature humaine, c'est l'histoire. Comme les berbères, comme les machèques, comme ça existe, etc. Donc, on va justifier l'inégalité. Non, ce n'est pas justifié, c'est expliqué. Alors, non, je n'explique rien du tout. D'autant que cette explication n'est pas une bonne explication. D'abord, je ferai remarquer qu'il n'y a pas de béquet. Il n'y a pas la structure béquet en Guadeloupe où le conflit est beaucoup plus fort par rapport à la Martinique. Premier élément. Justement, et c'est pourquoi je parle des faits de la simétrie. Et bien donc, ça démolit toute la thèse. Et c'est pourquoi, non, mais pas du tout. On va laisser le clarifier. Et deuxièmement, absolument, non, non, mais pas du tout. Et la deuxième chose, je ne voudrais pas qu'on caricature la notion des béquets comme s'il s'agissait d'une excroissance, une déformation, etc. Puisque j'en connais, je peux en citer, qu'il s'agisse de José Ayotte, j'ai plein d'amis béquets, etc. Et les histoires de race et de mélange ne se posent pas de façon unilatérale et de façon caricatérale. Absolument. N'est pas représentative. Absolument. Donc, mettons un petit peu de... Le sait qu'ils sont ménagés. Prenons un petit peu de distance. C'est l'huile sur le feu au mauvais moment. Absolument. Donc, prenons de la distance par rapport à cela. Mais je pense que... Je reviens à ma notion d'image. Je pense que le fait que, par exemple... Je pense que, par exemple, le fait que, hier encore, vendredi, tout France Inter consacre des pages spéciales. La rédaction s'est déplacée à côté. Absolument. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important également que les autres chaînes de télévision en parlent et créent des pages spéciales. C'est important. Et puis, ça traduit quoi en réalité ? Cette espèce de malaise, pas identitaire seulement, mais malaise au niveau de la nation française qui n'assume pas son histoire et qui découvre avec effarement un pan de son histoire. Et je pense que c'est important parce que ça permet, effectivement, de mettre les choses sur la table et d'en parler plus sereinement. Donc, on est passé du rationnel, du faussement irrationnel économique à l'irrationnel. Et ce que disait Eric est intéressant parce que même à la télé ou pendant les négociations, certains des négociateurs ne veulent parler que créole. Ce n'est pas un hasard, là non plus. Et ce n'est pas... Ce n'est pas gratuit, oui, c'est sûr. Absolument. Et je pense qu'effectivement, ce qui se passe ici, c'est une sorte de malaise, de malaise national, de voir un point de l'histoire coloniale ressurgir sans qu'on ait vraiment apporté de... Pourquoi il n'y a pas d'école de commerce véritable ? Mais alors qu'il y a du tourisme, pourquoi il n'y a pas d'école hôtelière ? Absolument. Oui, il y a des écoles hôtelières. Mais il n'y a pas une apparition de l'économie dans le traitement, justement, de la société ni guadeloupéenne, ni martiniquaise, etc. On a déjà beaucoup dépassé le temps qu'on s'était donné, mais après tout, c'est très important. Et si nous n'en traitons pas, je me demande bien qui le fera. Non, non, mais ça... Attends, ça veut dire quoi que... Vous avez été trop long, Luc ? Non, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler de... On peut voir ça comme ça. On peut dire ça comme ça aussi. C'est une prévocation que je fais. J'aimerais quand même poser une dernière question. Non. Le 5 mars, à la Réunion, les organisations syndicales appellent à la grève. La Martinique, ça a commencé. Et quand j'avais réfléchi, je m'étais dit, quand on va parler de la Guadeloupe, il faut poser la question. C'est contagieux, docteur ? Je crois qu'il y a Nadir qui voulait dire un mot. Je vous passe la parole tout de suite après. Non, en fait, ce qu'on constate, c'est que le mouvement... D'ailleurs, on en avait parlé ici. Il y a eu des émeutes en Nouvelle-Calédonie, après la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique... Gouverner, c'est prévoir, dit-on. On a l'impression qu'on n'a pas vu venir le coup. On peut constater que dans les départements et territoires d'outre-mer, il y a vraiment un bouillonnement et que c'est contagieux, effectivement. Il y a vraiment un bouillonnement de plus, le président de la République, Nicolas Sarkozy, on a le sentiment qu'il ne prend pas vraiment en compte... On ne l'a pas entendu sur cette question. On ne l'a pas entendu. Il paraît que c'est parce que les journalistes n'y ont pas posé la question. Non, mais pas simplement... Nicolas Sarkozy attendra qu'un journaliste lui pose la question pour répondre à la question. Oui, mais c'est pas qu'on a eu tort. Je ne parle pas uniquement... Il a certainement eu tort. Je ne parle pas uniquement de l'intervention télévisée, mais on sait que Nicolas Sarkozy réagit quand il y a des crises et c'est normal. Là, sur la Guadeloupe, on peut quand même remarquer qu'il est très silencieux. Il a indiqué qu'il parlerait le moment venu, jeudi. Alors, l'éclaventure. On essaie de faire circuler un peu plus la parole, si je peux me permettre. Je passe mon tour. Puis ta parole. Non, non, je passe mon tour. Je passe mon tour. Non, mais ce que je dis, c'est que les réunionnais sont intelligents. Que font les réunionnais ? Et les réunionnais se trouvent dans une posture effectivement qui est toujours la même, qui n'est pas qu'identitaire. Les réunionnais disent, eh bien, c'est bien. Pourquoi pas nous ? Voilà. Alors, on peut se poser la question. L'ouvrier parisien va peut-être se dire pourquoi pas nous aussi ? Ils disent, on ne veut pas plus, mais on ne veut pas moins non plus. Oui, oui. Mais vous n'avez pas la passion que le gouvernement est devant un dilemme parce que si, d'une façon ou d'une autre, il donne quelque chose de 100 euros ou autre, je ne sais pas, les gens qui sont au chômage technique en France métropolitaine, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ce que je note, moi, c'est que le rapport, pardon, ce que je note, c'est que le rapport habituel de la France avec les Antilles est un rapport centre-périphérie et que là, visiblement, le mouvement est en train de s'inverser et qu'effectivement, il se pourrait bien que les Antilles deviennent le fer de lance d'un mouvement qui pourrait gagner la France. Pourquoi, effectivement... Comme en 67 ? En 67, on a eu la même question. Voulez-vous laisser, Anastasie, terminer ça ? Oui, certainement. On peut faire l'achever ? Et voilà, que les Antilles deviennent le fer de lance d'un mouvement qui pourrait gagner la métropole. On est en train d'inverser la tendance, oui. Oui, oui.